3 euros, je prends la bague qui est juste ici, j'appuie sur le bouton, je relâche, retire le ticket, patientez, autorisation en cours, paiement accepté. Coucou tout le monde, c'est Christo, aujourd'hui je vais donc te présenter une bague de paiement qui se nomme Eiklis et qui a été designée d'ailleurs par Philippe Stark, qui a été développée par une entreprise française qui se nomme Icar Technologies et qui est basée en Corse. Et il s'agit donc d'un bijou technologique, en tout cas c'est comme ça qu'ils essayent de se positionner et c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Avant de donner les caractéristiques et de passer à la phase test, je tenais à préciser que j'ai travaillé pour la start-up Icar Technologies il y a 2 ans à peu près, j'ai même sorti à l'époque aussi juste avant une vidéo. Avec pas mal d'autres influenceurs, on a testé le produit un peu en avant-première, c'était un prototype. Mais c'est très important puisque j'ai été salarié chez Icar pendant quasiment pratiquement un an et ça a été une magnifique expérience, j'ai pu déjà aussi découvrir la Corse puisqu'ils sont basés là-bas. J'ai pu aussi voir un peu le projet, tout ce travail aussi, c'est énormément de travail. Je vais leur faire un petit coucou aussi depuis la Corse, c'est que j'ai gardé toujours cette casquette depuis plusieurs années et qui me fait extrêmement plaisir, Icliess tout simplement, c'est Icliess Experience. C'était vraiment quelque chose de très sympa et en tout cas c'est quelque chose que je reoffrais pour d'autres projets. Mais en tout cas merci et j'ai toujours gardé la petite casquette. Aujourd'hui on va avoir une grosse fonctionnalité, ça va être le paiement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir payer avec la bague, on va pouvoir aussi l'utiliser en tant que carte de visite un peu virtuelle. Donc il y aura d'autres aussi fonctionnalités qui vont venir plus tard dans cette fameuse bague. Petite parenthèse aussi concernant le packaging qui est plutôt sympa. Ils ont mélangé un petit peu le côté bijou technologique et j'aime bien. Franchement c'est assez cool de retrouver la bague comme ça avec la notice et tout derrière. Je trouve qu'il y a un bon petit boulot qui a été mené aussi autour du packaging, ce qui n'est pas forcément tout le temps le cas pour tous les produits. Et quand c'est le cas, j'aime bien en tout cas en faire part dans la vidéo. Bon j'arrête de blablater, c'est parti pour les caractéristiques avec un point très positif. Puisqu'il n'y a pas besoin de la recharger, il n'y a pas de batterie dans cette bague. Donc tu es tranquille. Et ça c'est vrai que c'est plutôt cool, ça ressemble fortement à une carte de paiement traditionnelle où tu vas utiliser le sans contact. Et bien ici c'est le cas, donc ça c'est une bonne chose. L'autre chose aussi c'est que, et bien elle est waterproof quelque part. Tu vas pouvoir forcément porter la bague, prendre ta douche, tu vas pouvoir faire la vaisselle, ce genre de choses. Sans on va dire abîmer ta bague et sans impacter les fonctionnalités à l'intérieur, surtout le paiement. Donc là aussi tu es plutôt tranquille de ce niveau là. Tu peux aussi te baigner à la piscine etc. Donc ça aussi c'est une bonne chose. L'utilisation donc du paiement NFC, le paiement sans contact, de manière sécurisée. Voilà, c'est à dire que tu vas en fait appuyer sur un bouton pour activer le paiement NFC. Et ça c'est plutôt un bon point. C'est à dire que pour te faire simple et pour te montrer, ici je vais donc mettre la bague, le bouton il est sur mon côté droit. Et donc je vais appuyer dessus et hop je vais me poser contre un terminal de paiement pour payer. Alors il y a un peu on va dire, et ils le montrent dans la notice, où ils aiment bien en tout cas que tu payes en fait on va dire de cette façon là. Et tu poses ta main contre le terminal de paiement et boum tu vas payer. Ou alors moi j'aime bien c'est en fait il suffit juste de changer le sens de ta bague. T'appuies sur le bouton et moi je mets mon poignet directement si tu veux comme en mode Superman. Et tu le poses délicatement en tout cas sur le terminal de paiement. Et hop tu appuies sur le bouton en même temps et tu payes. Une application mobile qui est gratuite et qui se nomme Aiklis et qui est disponible sous iOS et sous Android. Par contre au niveau de l'application on sent direct qu'elle reste très très simple. Et que j'espère en tout cas qu'ils vont faire de grosses mises à jour au niveau de l'application. Que ce soit la fluidité, des fonctionnalités supplémentaires on va dire. Puisqu'elle reste très très simple, très limitée. On pose globalement de l'argent dessus. Après on peut regarder aussi un petit peu ses transactions. C'est important mais il va falloir activer ta bague. Donc dans la boîte tu vas retrouver je crois une idée du produit etc. Que tu vas mettre dans l'application. Il va falloir aussi faire un petit process ID verification. Donc d'autres fonctionnalités dans l'application. Il y en a une actuellement donc le paiement. Et il y en a une autre qui est gratuite. C'est un peu le CV quelque part. Donc ça peut être assez sympa d'avoir un petit CV. Hop tu passes ton sans contact. Et la personne peut directement avoir accès à une page un peu internet. Avec les informations te concernant. Donc un côté un petit peu CV. Donc pourquoi pas c'est cool. Mais c'est vrai qu'en tout cas aujourd'hui il y a juste le paiement. Et ça peut en tout cas manquer pour certaines personnes qui souhaitent l'utiliser pour d'autres choses. Aujourd'hui voilà on reste basé sur le paiement. Dans la boîte on retrouve donc forcément la notice. Une sorte de certification de protection des surfaces contre les virus et les bactéries. Je pense que c'est lié avec la situation actuelle. Qu'ils ont voulu mettre ça. Et forcément la bague de paiement. Après voilà il n'y a pas d'autre chose en tout cas dans le packaging dans la boîte. Même si je trouve franchement elle est plutôt bien faite. On retrouve tout de suite pour effectuer donc plusieurs phases test dans un café. Que ce soit prendre un petit double expresso. Ou bien une crêpe au Nutella par exemple. Voir aussi l'efficacité de cette bague là. Si jamais ça passe plutôt bien. Si c'est pas trop difficile. Et puis on se retrouve tout de suite. Et donc ici le paiement de 4,50€ pour la crêpe au Nutella. Avec la bague. Même process. Terminal de paiement. Je reste à pied dessus. Hop je relâche. Autorisation en cours. Et puis je recevrai aussi une notification. Paiement accepté. C'est parti. Donc le double expresso c'est 2,50€. On va mettre 3 s'il te plaît. Comme ça je mets 50 centimes de pourboire. C'est important de faire des pourboires. Pas juste dans la vidéo ici. Mais j'en fais souvent. Donc ici nous avons donc 3€. Je prends la bague qui est juste ici. J'appuie sur le bouton. Je relâche. Retirer le ticket. Patienter. Autorisation en cours. Paiement accepté. Je viens de payer avec la bague acquise. Donc au Nihage Café. Super mon café ici. Vraiment la classe. Bon tu en penses quoi ? Bah je pense à un jet. Ça en jet. Trop chou. C'est parti. Alors ici on va faire une différente prise de vue. Vraiment pour montrer au niveau du paiement avec la bague. Puisque le bouton il est sur le côté. Tout simplement. Donc je vais devoir appuyer. Comme je te l'ai montré avec plusieurs reprises. Ici donc c'est 2,50€ pour un autre double expresso. J'ai le terminal de paiement. Et en fait je vais me positionner à petit peu près au milieu. Comme si tu mettais une carte. Boum. Je mets le poignet. J'appuie sur le bouton. Je passe quelques secondes. Je relâche. Donc là c'est marqué retirer carte. Et puis le paiement va être accepté normalement. Voilà. Et parfait. Donc j'ai payé ici un double expresso avec une bague. T'en penses quoi toi ? C'est pas mal ? Bah ouais c'est pas mal hein. Ça va vite. Donc c'est parti pour le paiement. Donc ici par la bague en sans contact. Donc j'ai la bague juste ici. Je me mets. J'appuie sur le bouton. Retirer carte. Et voilà. Je viens de payer. Donc ici avec la bague IKLIS by Stark. Paiement accepté. Oh là là. Ça fait vraiment super plaisir de pouvoir te présenter cette bague là. Surtout que j'ai pu travailler dans ce projet. Et qui se concrétise. Qui voilà. Revoir cette fameuse bague. L'avoir aussi. La porter au doigt. Ça me fait super plaisir. Donc concernant mon retour d'expérience. Puisque cela fait plusieurs semaines. Plusieurs semaines aussi que je porte la bague. C'est vrai qu'elle est un petit peu grosse honnêtement. A mon avis c'est aussi pour laisser passer. Elle a une forme aussi. Pas forcément je dirais circulaire comme une bague traditionnelle. C'est aussi pour laisser passer un petit peu on va dire l'électronique. Pour faire simple. Pour pouvoir aussi payer par la suite. Donc c'est vraiment sympa. Elle peut être un petit peu grosse. Aujourd'hui on a une seule fonctionnalité. Donc le paiement. Qui fonctionne très bien. J'ai eu pour l'instant et en toute transparence. Aucun problème avec le paiement. C'est à dire que je mets tout simplement. J'appuie sur le bouton. Boum je paye. Et je pose tout simplement la bague contre le terminal de paiement sur l'écran. Et pour l'instant je n'ai pas eu de problème de visée. Ou voilà ça marche plus ou moins bien à un endroit. Moi je n'ai pas eu de soucis. Donc c'est un très bon point. Elle ne s'est pas vraiment abîmée entre temps. Après il faut faire attention. C'est vrai que moi des fois avec mes mains je peux faire un peu n'importe quoi. Et taper contre un mur. Ce qui est arrivé à un moment. Il y a eu un petit dépôt blanchâtre qui s'est posé sur la bague. Et en fait je leur ai demandé. Donc avec un petit peu de savon et tout. Tu peux l'enlever tranquillement. J'ai fait du sport aussi avec. Un petit peu de transpiration et tout. Je sens qu'il n'y a pas en tout cas la couleur qui part. Ou elle ne s'abîme pas vraiment. Il faut quand même faire attention. Mais c'est vrai que aussi par sa couleur ça reste relativement simple. On est sur du noir et blanc. Donc après ça peut déplaire à certaines personnes. Mais en soi franchement je suis plutôt content. Non son prix c'est quand même pas donné. C'est 250 euros. Tout simplement. Alors j'ai aussi un code promo à vous partager. Donc c'est Christo30 pour bénéficier. Donc de 30 euros de réduction. C'est toujours ça. Et ça fait toujours plaisir. La livraison est assez rapide. J'allais dire ultra rapide. Franchement il n'y a pas grand chose à dire concernant la livraison. Ils sont très pro sur ça. Très carré. Le service aussi forcément support qui est en français. On est aussi sur une entreprise française. Et ça ça fait plaisir. Il faut savoir aussi que normalement cette bague elle est fabriquée en France aussi. Donc ça aussi c'est un bon point. En tout cas ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir te présenter la fameuse bague Eclis Bystar. Qui est la bague de paiement. Je suis vraiment très content. J'ai des amis qui se sont procurés. Et qui sont contents aussi de cette bague là. Et qui attendent les fameuses nouvelles fonctionnalités. Donc ça fait super plaisir. Merci aussi encore à vous et de votre soutien. Bon merci à tous les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi ? Continue à la même vidéo parce que tu as kiffé.